de nous avoir permis de voir ce jour. Mesdames et Messieurs, chers journalistes, je vous remercie d'être présents pour la courte intervention que je m'apprête à faire. Dimanche dernier, des millions de Béninoises et Béninois se sont rendus aux urnes. Je tiens à les en remercier car les conditions d'organisation du scrutin n'étaient pas des plus simples. Par leur vote, nos concitoyens ont témoigné de leur attachement à notre démocratie. Je tiens plus particulièrement à remercier les centaines de milliers d'électeurs qui m'ont accordé leur suffrage. Par leur vote, ils ont clairement estimé, exprimé leur volonté de rupture apaisée dans un large rassemblement. C'est pour moi, mais aussi pour tous les membres de la coalition de rupture, le signe que le changement s'impose. Plus que jamais, il nous faut tourner la page. Depuis, comme tout le monde, j'attends sereinement que la Cour constitutionnelle prononce les résultats. Notre Constitution est très claire. Seule la Cour constitutionnelle a les prérogatives pour prononcer les résultats. Compte tenu du faible écart prononcé par la Sénat, entre moi-même et M. Patrice Talon et même avec M. Lionel Jinsou, il est important que la Cour constitutionnelle prenne tout le temps nécessaire pour vérifier l'authenticité et la validité de tous les résultats, ce que ne pouvait pas faire la Sénat. Par conséquent, tout reste encore ouvert. Quoi qu'il en soit, nous sommes avec M. Patrice Talon et d'autres candidats dans la coalition de rupture et nous avons pris l'engagement mutuel de soutenir celui d'entre nous qui sera présent au second tour. Quel que soit l'ordre d'arrivée, cet engagement sera respecté. Je vous remercie. Merci.